Les nouvelles conditions pour établir ou renouveler un passeport en Côte d'Ivoire font réagir les Ivoiriens. Les avis sont partagés. Nouveaux projets de loi adoptés en Côte d'Ivoire portent en cause de l'hygiène et de la salubrité. Tous ceux qui urinent dans les lieux publics sont passibles de sanctions. Deux adolescentes ivoiriennes font la fierté du pays. Elles ont participé à un concours international de dictée au Canada. Les Ivoiriens témoignent leur admiration pour ces enfants dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'établissement ou le renouvellement d'un passeport en Côte d'Ivoire connaît désormais des modifications. Plusieurs pièces ou documents sont obligatoires à fournir. Un communiqué de Côte d'Ivoire, structure chargée de la production du document, souligne que les fonctions ne sont plus acceptées. Il est plutôt exigé la profession qui est liée à la formation du diplôme obtenu. Toute nouvelle profession ou changement de profession doit impérativement être justifiée, soit par le diplôme, soit par tout autre document qui prouve la nouvelle activité. Les attestations de travail ne sont plus acceptées, précise le communiqué. Comment les Ivoiriens perçoivent-ils cette réforme ? Les avis sont mitigés. Pour moi, c'est une très belle initiative prise par le gouvernement. Il est plus facile de dire que je suis commercial ou bien je suis entrepreneur ou bien je suis commerçant, sans pour autant apporter un justif qui demande que vraiment vous exercez le métier. Ça donne du crédit à toute personne qui va faire une déclaration de sa profession dans un passeport. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Ça permet aussi au gouvernement ou aux instituts de savoir qui fait vraiment quoi. Est-ce que ce qu'ils donnent comme information est réelle ? Est-ce que c'est quelque chose de crédible ? Moi, je ne trouve pas que ça soit... Parce que ça va nous compliquer un peu. Ça va nous compliquer et puis ça va nous limiter. Ça va limiter les gens. On a fait... Il y a des études qu'on a faites, mais on ne travaille pas selon notre parcours scolaire. Sur le terrain, c'est différent. Tu peux faire la science éco et puis tu ne vas pas devenir comptable forcément. Tu ne vas pas être économiste forcément. Tu vas être enseignant. Donc du coup, tu es enseignant, tu veux postuler. Tu as eu quelque chose qui est, par exemple, à l'extérieur, une opportunité de travail. Tu veux postuler. On te dit d'envoyer ton passeport. Tu veux postuler en tant qu'enseignant. Tu envoies ton passeport et puis c'est autre chose qui est dessus. Tu vois, vous voyez, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui aident les commerçants, ils doivent justifier leur profession par l'original du registre de commerce. Les professions d'entrepreneur et de chef d'entreprise se justifient désormais avec l'original de la déclaration fiscale d'existence et du registre de commerce, ajoute le communiqué. La loi punit désormais toute personne qui urine sur la voie publique. Cette décision provient d'un projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. À Abidjan, la capitale économique, les avis sont partagés sur cette décision des autorités du pays. Ils ont très bien fait. Très, très bien fait. Parce que uriner dans la rue, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour la population. Ce n'est pas bien pour la population. Parce que l'odeur, déjà, ça peut causer des maladies. Moi, j'habite à Beauvau comme ça. Si je veux pousser, où je veux pousser ? Tu vois ? Donc, si je peux s'encher aussi pour mettre une douche, une repas. Là, si tu arrives, tu pousses directement là-bas. Là, c'est important. Direction la commune du Plateau pour rencontrer Diomondé Drissa. Le directeur de cabinet du ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité nous reçoit exclusivement dans son bureau. Il confirme le projet de loi. Elle est punie d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 fonds CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque urine ou défèque sur la voie publique dans les cas nouveaux places et plages publiques. Le directeur profite de l'occasion pour inviter les Ivoiriens au civisme, au respect du code d'hygiène. Nous avons des enfants que nous éduquons. Nous devons avoir un comportement, les adultes doivent avoir un comportement exemplaire eux-mêmes. Il s'agit de contraindre chacun et chacune de nous à un comportement exemplaire. A noter que ce projet de loi sur l'interdiction d'uriner sur la voie publique passera d'abord en plénière, ensuite au Sénat. Après la validation par ces deux chambres, il faudra attendre 12 mois pour l'exécution du dit projet. A 17 ans, elle est nommée ambassadrice des jeunes écrivains de Côte d'Ivoire. Essime Mao a été reçue mercredi 17 mai par les ministres Mamadou Touré et Miss Belmond de Dogo, respectivement chargés de la promotion de la jeunesse et de la solidarité. Mon travail sera aussi de révéler au gouvernement les besoins et attentes des jeunes écrivains ivoiriens, c'est-à-dire plaider pour eux, faire part au gouvernement de leur projet et tout. Donc c'est en quelque sorte la mission qui m'a été assignée. Ce fut une très grande surprise pour moi lorsque le ministre de tutelle a eu à citer mon nom. Et donc c'est aussi une occasion pour moi de prouver que les jeunes sont capables de prendre certaines responsabilités et aussi de donner raison au gouvernement sur son choix. Donc voilà, c'est aussi une bénédiction pour moi personnellement, parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Florence Mao Essime est ivoirienne de nationalité. Elle est auteure de deux ouvrages publiés aux éditions Plume Habile. Le premier est intitulé « Sublime ma destinée » et compte 122 pages dans 12 chapitres. Elles font déjà la fierté de la Côte d'Ivoire à leur si jeune âge. Douflé Nizier Anne et Gécrist Séphoura, respectivement âgés de 11 et 10 ans, toutes ou deux en classe de CM2, ont participé à la grande finale internationale du dicté au Canada. À Abidjan, les Ivoiriens manifestent leur satisfaction. La démarche est encouragée. Il faut déjà mener plusieurs de ce genre d'activités et puis former, comme vous l'avez dit, il faut former les participants pour qu'ils aient de meilleures chances pour pouvoir gagner ce genre d'événements. C'est pour moi d'abord parce que je suis ivoirien, et puis c'est la culture ivoirienne qui s'exporte dans du bon terme. C'est des trucs à encourager. En tout cas, je les félicite. Je ne les connais pas personnellement, mais je les félicite parce que je suis fier d'elles. Près de 80 finalistes ont pris part à la compétition. Ils sont tous originaires de la Côte d'Ivoire, du Canada, des États-Unis, du Sénégal et du Maroc. L'édition 2022-2023 du concours s'est déroulée autour du thème « Cultivant un monde juste et égalitaire ». C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info.